Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Je vous en prie Bonsoir mes dames Jeune homme Je me demande si vous ne tachez pas Ah non Arrêtez de me coller comme ça. Gérard, langue de pute. Bien pensant et bdo. Elles vous connaissent. Mesdames, je suis ravi de voir que vos petites rivalités féminines ne vous empêchent pas de faire bonne figure en public. En effet, si Madame Bravo fait l'éloge de son staff, je cite, « Moi et mes cinq bravettes, c'est une équipe cycliste. Elles pédalent, je monte sur le podium. » Les équipières, elles, ont parfois la dent plus dure. Ignorons donc ce que dit M. Vermus de Madame Bravo et de M. Hervé Bourge. Mais, Mme Goron... C'est moi. Je sais que c'est vous. Regrette sûrement d'avoir dit, je cite... Tu sais ce que Christine a détesté pendant sa grossesse ? Son ventre l'empêchait de s'admirer le nombril aussi facilement que d'habitude. Et Mme Dubois... La pastouille. Attendez. Attendez, toujours toi. Et Mme Dubois... Ne m'interrompez pas. Et Mme Dubois plaisantait certainement quand elle a dit, je cite, « Moi au moins, je suis proportionnée. Elle, depuis qu'on lui fait faire de l'audience, t'as que la tête qui enfle. » Elle a ajouté, « Ça doit être Ardisson qui déteint. » Madame... Madame Cochet... Je sais que vous êtes là. Madame Cochet va peut-être un peu vite, elle, quand elle affirme... Toujours à propos de Mme Bravo. Je cite, « Elle nous a peut-être permis de faire nos débuts à la télé, mais nous, on lui permet de ne pas en être viré en équipe. » C'est pas mal trouvé. Sans doute une rivalité de jolie brune. C'est pour Mme Kieffer que Mme Expert réserve son fiel. Je cite... Elle est prête à faire les tests les plus fous ces jours-ci. Elle est même prête à essayer TF1. Mais Mme Kieffer... Vous êtes horrile. ...semble prendre ça avec sérénité puisqu'elle dit, je cite... « Tu vois, les six autres, tu comprends que sans moi, l'émission serait vraiment interdite aux hommes. » C'est rigueulasse. Ce à quoi... Ce à quoi, Mme Bravo rétorque, je cite... « Moi Kieffer, si elle m'emmerde, elle ira faire la météo sur Canal+. » « Elle sera restée à sa place après. » Mais... Ça, c'est pas mal. On sait ce que c'est. Les femmes sont toutes un peu comme mères. Et Mme Bravo a même pardonné à M. Gildas d'avoir dit « Je sais ce que c'est de se forcer à rire face à des gens pas drôles. Je travaille avec deux cônes. » Mais elle... Mais elle, on ne sait plus si c'est du grand art ou de la spasmophie. Et M. Gildas... Et M. Gildas a sous ce mot de Mme Bravo, je cite... Je vous écoute. Si on m'accuse de me faire plus drôle que je ne suis grâce aux talents des autres, je dis « Et Gildas, qu'a-t-il fait d'autre avec Coluche, Les Nuls ou Carl Zéro ? » Bravo. Ou M. Decaune aussi. Toujours. Ne l'oublions pas quand même. Oui, aussi, j'en aurais pu. Il est pour beaucoup dans votre succès. Je lui dirai de votre part, ça lui fera très plaisir. Vous voici donc réconciliés et les deux géants de la télé. en direct que vous êtes nous ont donné ce soir une heure de show formidable. Merci. Merci, M. Lange. Merci. Merci.